bienvenue sur la chaîne d'eau camille et cédric en ve aujourd'hui une petite vidéo sur une panne tesla qui s'est fait manger par des rats on va dire comme ça ouais carrément oui bah c'est une tesla qui a été dévorée mais on vous en dit tout de suite plus avec le principal intéressé que tu vas interroger bonjour le principal intéressé alors olivier oui tu nous présentes xenia et ben voilà donc c'est xenia comme tu viens de le dire une 3 lr de 2019 on dirait à 72000 km et voilà donc j'ai eu quelques petits déboires avec des petits rongeurs qu'on fait la fiesta dans mon franck aïe 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 sous franck sous la bassine comment tu t'en aperçois donc voilà c'est en en voulant installer le yo donc j'ai j'ai vu qu'il y avait le capitonnage de la cloison pare-feu qui était qui était rongé tu as pensé tout de suite à des rongeurs c'est pour toi s'il n'y avait pas photo il n'y a pas photo ça se voit capitonnage rongé ça se voit directement donc voilà donc j'ai dit bon bah faudrait que j'ouvre un ticket mais du coup les symptômes c'était quoi tu montes ton volant en fait ce que tu m'avais raconté c'est que déjà tu peux plus régler la hauteur ça j'ai découvert après d'accord j'ai découvert après parce qu'au départ j'avais pas de problème j'avais juste vu le capitonnage et donc comme il m'était arrivé la même chose sur la leaf il y a quelques temps j'avais bouffé le capitonnage pareil du capot donc j'avais enlevé le capitonnage puis de toute façon j'avais ça n'avait pas été plus loin donc là je ne m'attendais pas plus quoi je dis bon il faudra que j'ouvre un ticket pour qu'il me change le capitonnage et puis c'est tout sauf que sauf que sauf que bah mardi un mardi là je fais un aller retour à l'île-jourdain et là la voiture elle se met en carafe elle se met en sécu j'ai l'affichage sur l'écran qui me dit vitesse limitée à 101 km heure 100 km heure 99 km heure 97 km heure elle s'est arrêtée donc tu as pu rentrer quand même à 97 km heure limitée à 97 km heure limitée à 97 km heure oui parce que de toute façon là à l'île-jourdain je suis limite à 80 km donc je n'ai pas arrêté jusqu'à 97 km je veux dire elle ne s'est pas arrêtée non elle s'est pas arrêtée elle était limitée mais j'avais plus de gps plus de lecture des panneaux plus de plus de son tout en vrac quoi voilà donc là je prends mon petit portable et j'ouvre un ticket support tac 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 alors ticket problème ci problème ça machin tac 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 on en est ouvert quatre d'un coup oui parce que sur un ticket tesla on peut ouvrir quatre sujets d'un coup pas juste un on peut en ouvrir autant qu'on veut quand je dis quatre non c'est autant que tu veux tu ouvres autant de tickets sur le même ticket tu dis bah j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai et donc je vais faire ce méga ticket et donc en ouvrant le ticket j'avais rendez-vous le jeudi d'après enfin le jeudi en 8 donc là tu n'y prends une semaine à part que je gère ça ça va être compliqué mais bon tant qu'elle roule elle roule elle roule mais enfin elle roule et rien d'autre avec quoi donc si t'as une sortie prévue le week-end ah non bah tu sors pas et donc c'était un peu problématique et puis bon bah j'ouvre mon ticket j'attends quoi deux heures après j'ai des florent qui m'a appelé donc du tesla donc du tesla center de plaisance du tout merci du service center de plaisance il m'appelle il dit bon on a regardé les logs là de la voiture a priori ça doit être d'après ce qu'on a des un défaut du rythme de refroidissement donc prend rendez-vous jeudi là dans deux jours et puis on change ça voilà ok donc en fait tu as un premier rendez-vous annoncé le jeudi en 8 et finalement ils t'appellent avant et ils te proposent de venir avant pour ton histoire de liquide donc une semaine avant voilà donc c'est bien le principe c'est ils placent un rendez-vous et ensuite ils affinent en fait ils calent un en fonction de l'urgence voilà ils peuvent arranger voilà ok donc en fonction de l'urgence bah ils ont vu qu'il y avait urgence donc ils ont dit bah dans deux jours le temps que la pièce arrive etc donc ils ont fait venir la pièce comme ça ils savaient que le jeudi j'avais la pièce et puis donc le jeudi lorsque je suis arrivé ok bah pas de soucis tenez vous avez une modèle S de près puis on s'occupe de ça voilà puis on est en courant voilà jusque là ça c'est plutôt bien géré quoi jusque là classique tout va bien aller jusqu'à 11h midi et là c'est le drame puisque là donc il m'appelle il me dit mais là ça va pas être ça va pas être en garantie là parce que là c'est il y a un rongeur qui a des dents comme ça là qui a bouffé la durite de refroidissement donc là on peut pas prendre en garantie et puis il n'y a pas que la durite là c'est la fiesta il s'est régalé le rongeur il s'est fait le repas de noël quoi c'est ça un peu en avant alors on explique un peu pourquoi je profite donc on a un état où il a bouffé les gaines électriques et les durites et tout mais parce qu'apparemment ces gaines là maintenant elles sont fabriquées à base d'amidon de ce que j'ai compris a priori ça plaît beaucoup aux rongeurs d'après ce que ce qu'on m'a dit chez tesla non chez volkswagen oui mais le capitonnage serait fait en soja enfin bon je sais pas il y a de quoi bouffer quoi il y a de quoi bouffer de manière générale même en plastique les rongeurs pas de problème mais entre temps ils avaient modifié les plastiques pour que ce soit plus appétant pour eux ouais ok enfin bon c'est ce que j'avais que le comprendre aussi mais bon donc voilà donc il m'appelle pour me dire bah là c'est un gros problème ça va pas aller bon déjà faut nous ramener la S ou sinon c'est 85 euros par jour et oui parce qu'en fait parce que comme tu n'es pas pris en garantie ils ont pas de raison de gracieusement te laisser une voiture exactement voilà donc ils me prêtent une voiture si c'est de la garantie par contre si c'est pas de la garantie c'est de la location une location ok bon et puis la S c'était 85 euros par jour voilà je ne bouge pas je la ramène je vais avec mon assurance et là j'appelle l'assurance pour qu'il loue une voiture avec mon assistance à avoir une voiture de prêt et Hélène il monte un dossier alors je ne m'y attendais pas mais il monte tant mieux je ne m'attendais pas il monte un dossier pour prendre en charge la réparation d'accord donc comment ça passe ça auprès de ton assurance donc tu appelles ton assureur tu l'expliques pourquoi tu vas avoir besoin d'évoquer de prêt ta voiture c'est parce qu'elle ne pourquoi tu peux avoir cette assurance parce que tu as une assistante pas à panne 0 km j'ai une assurance complète oui oui je ne sais plus le détail parce que je n'ai même pas été voir le détail de mon contrat mais oui j'ai une assurance tout risque maintenant je ne sais pas quoi enfin bon il y a tout ce qu'il faut t'assuré chez qui ? je suis assuré à la Massif donc avec l'assurance 0 km et donc avec véhicule de prêt en cas de jeté d'armes et donc thermique oui thermique bah oui on n'a pas le choix avec véhicule de prêt thermique alors les enfants précisés ouais et après il faut voir ce que c'est c'est la catégorie B t'as prêté quoi une magnifique Clio ? Clio diesel boîte méca ça t'a plu ? c'est elle qui m'a pas... je ne vais pas plus elle je ne vais pas plus elle mais t'as créé quand même un véhicule parce que l'affaire elle a duré un petit moment donc c'est déjà pas mal t'étais pas à pied quoi oui 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 donc voilà donc j'appelle l'assurance elle monte le dossier après elle me dit bon bah on va envoyer l'expert dites à Tesla tout arrêté donc après la communication je rappelle Tesla vous arrêtez tout il y a l'expert qui va venir et puis donc après je suis mis en relation avec l'assistance pour aller chercher une voiture prendre un taxi chercher une voiture de loc donc voilà donc puis elle est partie pour un peu de temps le temps que l'expert arrive et la voiture sera réparée et tout à l'air alors du coup... jusque là tout ça c'est bien géré jusque là c'est plutôt pas mal en vrai jusque là tout va bien mais ? parce qu'il y a un mais donc le soir je ramène l'AS et je vais continuer une Clio diesel boîte méca et là c'est pas pareil ah non parce que là c'est une voiture du siècle dernier quand même donc ça change c'est une belle voiture française elle a eu de très belles années j'ai roulé beaucoup en Clio donc elle a eu de très belles années mais c'était il y a un petit peu longtemps bah c'était la même ouais je pense aussi c'était mon ancienne voilà ça t'a pas plu ? bah comment dire vaut mieux que je dise rien non 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 on va la laisser tranquille c'est la petite Clio qui t'a bien rendu service quand même ouais mais qui a morflé quand même bah oui voilà on te prête la voiture de Locke ok donc tu t'attends à quoi ? on t'annonce un délai sur le passage de l'expert sur enfin toutes les réparations sont bloquées on est d'accord maintenant t'attends quoi ? le passage de l'expert pour envisager des réparations alors comment ça se passe ? c'est pas bien parce que l'expert n'en fait qu'à sa tête enfin il enfin je vais pas dire qu'il fait qu'à sa tête mais il dit qu'il vient déjà on le contact le vendredi pour qu'il vienne le plus tôt possible donc moi je reçois un message le vendredi pour me dire qu'il vienne le lundi bon je sais que ça c'était plutôt bien le vendredi pour le lundi on était bien on te plaît qu'il vienne le jour J toi ? bah globalement on aurait pu le faire déjà le vendredi mais bon on perd une journée d'accord une journée ça passe sauf que le lundi on l'a pas vu il est pas venu enfin ici il paraît qu'il est venu il paraît qu'il est venu il serait resté 20 minutes mais il est reparti mais parce que sur la porte il a pas vu que c'était écrit poussé il lui laissait tirer ça marchait pas du coup il est parti je ne sais pas non mais tu as eu un rapport de sa venue de ce jour-là ou pas du tout ? quand j'ai appelé secrétariat du cabinet langue j'ai dit voilà il devait passer hier on l'a pas vu ça c'était le mardi que j'appelle le mardi après-midi on l'a pas vu ah bah si pourtant il est passé il est resté 20 minutes mais comme personne est venu le voir il est parti ah bon ? il s'est pas annoncé tu es en train de dire que vraisemblablement je sais pas on peut supposer qu'il ne s'est pas annoncé que l'expert est venu chez Tesla ne s'est pas annoncé en tant qu'expert du coup il a fait un tour comme personne ne s'occupe de lui il s'en va bon ça paraît étrange comme situation ça paraît très étrangement bon donc j'ai reposé la question à Tesla il est venu hier ? on a vu personne hier et donc en fait donc quand j'ai appelé le mardi ah bah non aujourd'hui débordé il viendra pas il viendra demain vous voyez demain quelle heure ? demain ok super donc il est passé effectivement le lendemain matin vers 11h donc cette fois il est venu le mercredi ? cette fois il est venu ouais ok et on sait toujours pas pourquoi il est venu lundi et qu'il a vu personne avec Tesla on a dit vous lui poser la question savoir ce qu'il se passe toujours pas de réponse donc on sait pas donc c'est venu le mercredi on a failli avoir le rapport mais que le jeudi on l'avait toujours pas et donc le jeudi moi j'ai appelé le cabinet toujours qui venait là où je le rappelle je dis on a pas reçu votre rapport on peut pas commencer à faire les travaux quoi c'est à dire que ça fait une semaine que ma voiture est au garage et on y touche pas la voiture ça fait une semaine ça fait une semaine d'accord c'est le pire machin il faut rappeler l'expert parce que si parce que ça on a découvert plein d'autres trucs donc il faut rappeler l'expert donc on rappelle l'expert donc ils y touchent toujours pas on est d'accord ils ont ouvert mais ils ne touchent pas si cette fois ils ont ouvert non ils ont ouvert mais ils ne commencent pas les réparations parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a d'autres choses et que ça sert à rien peut-être de commencer si 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 donc là ils avaient le feu vert pour tout ouvrir donc là ils ont tout ouvert mais ils savaient qu'il fallait qu'ils reviennent et puis en attendant ils ont commandé toutes les pièces ok bien même déjà le coup d'avant ils avaient déjà commandé tout ce qu'ils avaient vu déjà le premier jour donc les pièces globalement s'ils les avaient s'il y avait rien d'autre deux jours après je pouvais les récupérer sauf que là ça c'est pas fait et donc après il fallait que l'expert revienne alors j'ai plus la date exacte mais alors dis nous combien de jours a mis l'expert pour passer pour passer avoir le dernier rapport le machin il a remis 6 jours une semaine de plus donc on a le rapport le jeudi d'après et après il fallait que les pièces arrivent donc il y avait plein qui étaient déjà là donc dès que l'expert est passé ils ont fait des changements ils ont changé des pièces et puis après il manquait encore une dernière pièce c'était la mousse du pare-choc la mousse qui est derrière le pare-choc qui manquait la dernière pièce qui manquait et donc celle-là elle arrivait le jeudi d'après donc ça fait trois semaines au total et donc le vendredi matin ils finissent de la remonter et j'ai récupéré la voiture le vendredi soir trois semaines après que j'ai déposé trois semaines après donc trois semaines donc on va dire il y a deux semaines d'expert d'expertise compliquée et une semaine pour la réception de la dernière pièce qui avait à modifier enfin qui avait à changer ça sert à peu on est pas mal trois semaines trois semaines trois semaines donc tu aimes les petites personnes les petits êtres qui habitent qui habitent autour de chez toi je les adore je suis dans la guerre alors petite question finale quand même parce qu'on reste sur la réparation combien ? combien ? 5318 et combien et combien de ta poche au final ? bah là j'en ai pour la franchise ouais donc a priori la franchise ? plus la troisième semaine de location de la clito qui n'était oui tu as dans ton contrat parce que mon contrat c'est 15 jours c'est 15 jours machin sauf que évidemment ils te prévennent pas moi j'ai pas été relire mon contrat ils m'ont pas prévenu qu'au bout de 15 jours c'était fini et surtout ils te disent ça une semaine après je disais au fait ça fait une semaine que vous payez pardon oups vous pourrez peut-être prévenir ouais merci l'assistance donc tu vas en aide de ta poche a priori de la franchise de la franchise et d'une semaine de location et d'une semaine de location ok sachant que pour l'assistance il y a encore un truc histoire de bien se foutre bien comme il faut l'assistance donc quand je rends la clio au garage Renault à Polomiers il y a donc l'assistance j'avais prévu et tout il devait m'envoyer un taxi je le mets déjà au passé il devait m'envoyer un taxi pour me remmener chez Tesla pour aller récupérer ma voiture oui parce que tu ne rends pas ta clio chez Tesla voilà c'est ça voilà et donc tout ça c'était organisé tout allait bien etc sauf que l'assistance a bien envoyé un mail à Capital Taxi pour réserver le taxi je donne tous les noms il y en a qui vont se faire la thé tout le monde va se faire la thé sauf Tesla parce qu'ils ont fait leur boulot comme il fallait et la Massif aussi parce que l'IMA c'est l'assistance mais c'est pas la Massif la Massif jusqu'à présent j'ai pas eu de soucis avec ça ils font leur boulot comme il faut Tesla aussi Tesla fait un super boulot mais alors l'IMA et l'expert tout le monde en le croira quoi donc l'IMA tu tombes sur des bonnes personnes c'est bien tu leur dis mais vous me prévenez une semaine avant ah mais il faut appeler l'assurance c'est pas l'assurance c'est votre process à vous c'est pas l'assurance vous travaillez avec beaucoup d'assurance bon ah non mais il faut aller ça avec l'assurance bon bah ok d'accord ils me raccrochent au nez et tout la totale bien et donc il était prévu que j'ai un taxi donc ils ont bien envoyé le mail à Capital Taxi pour déclencher le truc la course donc à 16h45 j'étais chez Tesla enfin chez Renault en attendant mon taxi et euh à 16h47 il y a la fille de chez Renault qui vient moi c'est vous cher hein ? oui oui c'est moi tenez c'est Capital Taxi pour vous pardon ok je prends le téléphone et le mec de Capital Taxi me fait il faut que vous appeliez votre assistance pour qu'il nous appelle pour qu'il donne les chiffres qui vont bien enfin les imputations enfin pour payer quoi ok la prise en charge ouais et si vous appelez les directement je dis non c'est pas à nous de le faire vous appelez eux donc en fait Capital Taxi a appelé le garage où j'avais loué la voiture pour qu'il m'appelle moi pour que moi je rappelle mon assistance pour que eux les rappellent il n'y a pas plus direct c'est d'une logique Paul sachant qu'à chaque fois que tu appelles l'assistance t'attends de plombe ? t'as 10 minutes de pause bonjour vous êtes bien chez votre assistance ? à chaque fois que j'ai appelé l'assistance j'ai entre 7 et 11 minutes sachant que là je le rappelle sur Taxi ou pas ? ça serait le pompon ? enfin je crois pas je vérifie ma facture mais je crois pas on aura même pas eu le pompon mais surtout le truc c'est que le dernier je rappelle donc parce que Capital Taxi me dit me dites pas si je peux négocier non ne négociez pas vous les appelez point je vais les appeler alors on va essayer de perdre du temps il était déjà 5 à moins 10 fallait quand même arriver au garage en qui ferme c'était ça c'est ça oui ferme à 17h30 fallait gérer et puis il y a encore quelques kilomètres à faire pas beaucoup mais il y en a quelques uns quand même et donc bon bah ok je raccroche et puis là je rappelle l'assistance 14 minutes après sachant que pendant mes 14 minutes d'attente j'ai eu Mathieu donc le deuxième parce que c'est Florent qui m'est pris mais après Tesla Advisor non pas Tesla Advisor ceux qui sont à la mécanique du center du center et donc je rappelle Mathieu enfin Mathieu m'appelle pendant que j'étais en attente donc je le prends et tout et puis on discute 5 minutes sur justement la récupération de la voiture puis je dis bah je suis en attente pour mon taxi donc je veux on va faire quoi ? ok d'accord je raccroche j'ai eu le temps de faire toute ma communication tranquille avec Mathieu j'étais toujours en attente 14 minutes d'attente et là toujours rien et là gentiment les gens de chez Renault me disent bah si vous voulez on vous emmène donc très gentil le garage Renault de Colomiers ils m'ont emmené donc jusque chez Tesla un employé à titre personnel m'a emmené chez Tesla très sympa c'est ça ? ah ouais non mais c'est n'importe quoi ah ouais c'est du grand n'importe quoi et donc j'ai pu arriver chez Tesla à récupérer ma voiture j'ai un parcours hein ouais ouais c'est à noter au final ils t'ont bien embêté pour rester folie ces petits rongeurs de ton grand jardin oui oui mais enfin les rongeurs bon comme tu peux voir je suis au milieu des champs donc de toute façon des rongeurs j'en aurais donc c'est pas il faut que je vive avec donc c'est pour ça je vais ce qu'il faut après pour les gérer autour de la voiture lance flammes non j'ai pas mis lance flammes alors du coup c'est ça alors qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui comme toi sont dans un environnement bah plutôt rural ou ouais en campagne et qui risquent d'avoir cette problématique bah j'ai donc commencé par mettre des par mettre un piège côté de la voiture j'ai mis des pâtes de mort au roi aussi proche de la voiture puis surtout après dans la voiture j'ai mis un un émetteur ultrason et lumineux pour les déranger pour les déranger donc c'est un boîtier ultrason qui varie sur plusieurs fréquences qui fait aussi des flashes de lumière à différentes fréquences différentes variations c'est une vraie boîte de nuit super c'est une boîte de nuit à rongeurs pour pas qu'ils viennent mais ils aiment pas ça voilà mais eux n'aiment pas ça les boîtes de nuit et tu nous as dit aussi que du coup tu vas réaménager parce qu'on t'a conseillé clairement de pas laisser de pas laisser des choses qui pourraient qui pourraient les souris ou les rats pourraient venir se cacher bah tout le tas de bois il va dégager aussi je vais le mettre ailleurs disons que dans le même endroit où on socle les voitures s'il y a des endroits qui vont être intéressants c'est abrité pour des rongeurs où elles vont pouvoir trouver à manger un peu de chaleur un point d'eau rentrer et sortir comme elles veulent se cacher sous quelque chose des bâches du bois des tuiles peu importe en fait ça fait pas bon ménage voilà donc tout ça ça va dégager je vais nettoyer entièrement le regard tu t'organises je m'organise tu es en train d'organiser pour éviter la mésaventure bon bah du coup si jamais tes conseils peuvent servir à d'autres pour éviter d'avoir la première expérience ça sera déjà bien donc ça c'était le capitonnage qui a été bouffé ça c'est le capitonnage qui était donc le cloison pare-feu qui a été bouffé ouais qu'ils ont bouffé ils se sont régalés quoi voilà ils ont pas réussi à s'empoisonner avec ça bah non et du coup pour protéger t'as mis des pièges c'est ça ? donc là j'ai mis un piège là ah oui avec une patte machin parce qu'ils viennent chercher les deux pattes parce que comme je pense qu'ils doivent monter évidemment par au niveau des pneus donc j'ai mis devant les pneus oui là devant ma butée j'ai mis des pattes là donc celle là elle est embarquée régulièrement donc voilà ok donc je pense qu'alors au niveau des diurites qui étaient bouffées je pense que c'est des diurites de ce genre là diurites de refroidissement comme ça là je sais pas exactement lesquelles mais c'était par là et du coup ils avaient carrément élu refuge dans la voiture qui part par là c'est fou ça ils avaient retrouvé des réserves ça que tu m'as dit ? oui il restait des morceaux de des coquilles de noix oui voilà il y en avait partout donc moi j'avais repéré aussi là en dessous tout le capitonnage qui est au fond là il avait été bouffé qui était bouffé le restaurant est là-bas et donc en dessous là tu as aussi un capteur il y a un capteur par là un capteur de température de pare-brise et donc c'est pareil ils m'ont bouffé donc c'est pour ça ils m'ont changé le pare-brise aussi parce que c'est un capteur qui est soudé au pare-brise donc j'ai un pare-brise neuf aussi c'est un truc de fou voilà donc évidemment donc après j'ai tout recâblé donc mon fring électrique tout recâbler tout ce qui va bien et puis mon petit système ma petite sono ma boîte de nuit pour les rongeurs son et lumières voilà oui du coup c'est un système donc tu as des lumières mais ça fait des ultrasons c'est ça ? donc ça éloigne les nuisibles normalement donc là il va y avoir de la lumière là tout à l'heure on va la revoir c'est régulier et donc ça tu te l'installe et toi ah oui on voit la lumière donc tu te l'installe et toi et tu as juste fait une dérivation électrique voilà c'est juste branché là ah oui sur la 12 volts très bien avec le fusible qui va bien évidemment oui au cas où forcément et puis là donc là c'est l'alimentation du fring qui passe là là c'est les câblages que j'étais obligé de refaire aussi puisque évidemment Tesla ne m'ont pas recâblé mon système oui parce que tu as un fring électrique j'ai un fring électrique et donc forcément il n'est pas recâblé par Tesla donc j'ai tout recâblé c'est normal ils ne connaissent pas leur job ah bah ils ne veulent pas savoir non non mais c'est normal c'est tout à fait normal ils n'ont pas vu l'accident donc j'ai tout recâblé et puis voilà au final quand même ça se termine bien la voiture est réparée elle fonctionne bien Tesla a été efficace oui très efficace voilà oui parce que Mathieu m'appelait régulièrement pour me dire j'ai eu l'expert qui est venu j'ai l'expert qui n'est pas venu on a trouvé ci on a trouvé ça les pièces arrivent c'est bon la voiture sera prête ça va pas prêtre etc donc tu as été content du suivi ? ah le suivi est impeccable voilà j'avais un suivi très régulier de ce qui se passait tout allait bien ou de ce qui se passait pas mais au moins tu savais non mais au moins tu étais au courant c'est quand même important j'étais pas aveugle comme ça pendant trois semaines ouais ok super et justement on s'en mara un petit peu parce que on essayait d'en s'en mara un peu justement parce que l'expert il venait il ne venait pas voilà on s'amuse avec ça quoi ton expérience Tesla plutôt bien assurance a priori bien aussi par contre assistance et expertise on est plus mitigé a priori parce que je suis poli oui largement plus mitigé ouais 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 ok bah oui mais après sans l'avoir testé c'est compliqué c'est à dire qu'on peut pas conseiller une assurance une assistance un machin tout temps qu'on a pas testé c'est comme ça qu'on voit s'ils sont bons ou pas disons que j'avais déjà eu affaire à l'assistance pour d'autres cas pour d'autres voitures avant j'avais pas eu de soucis parce que c'était moins de 15 jours oui ah oui c'est là le fait de la durée là aussi ça restait dans l'attranche donc y'avait pas de soucis et puis ils sont pas ils s'étaient pas foirés non plus sur le fait d'appeler un taxi quand il en fallait un non là il y a eu des dysfonctionnements on est d'accord là ils ont fait masse là tu vois il y a eu des dysfonctionnements voilà il y a eu des dysfonctionnements et j'en ai pris quelques-uns dans la tête c'est l'utilisateur final hein qui est embêté voilà donc tant que j'étais en dessous des 15 jours ça passe là il a fallu que ça dure un peu plus longtemps ça dure 3 semaines etc donc là j'ai trouvé une limite dans leur process j'ai beau leur dire que leur process c'est pas terrible terrible il faudrait l'améliorer j'ai voulu faire ça de façon constructive j'ai pas dit vous faites que de la merde non non mais pensez pas qu'il y a un petit problème dans votre process amélioration continue le fait de prévenir une semaine après que c'est les clients qui paient ce serait bien de les prévenir avant vous mettez juste dans les sms que vous renvoyez pour dire la location est prolongée jusqu'à telle date marquer attention après c'est fini après c'est fini après c'est à votre charge c'est à votre charge en tout cas juste marquer ça dans votre sms vous voyez ce serait pas compliqué ah vous voyez c'est avec l'assurance ben non et puis quand c'est non mais c'est pas l'assurance là c'est vous on te raccroche au nez enfin ça se fait pas ça non ça se fait pas après le coup du raté du mail et du téléphone moi je comprends pas capital taxi qui avait besoin d'un mail et d'un téléphone si tout est marqué dans le mail on n'en parle plus et puis si ceux qui ont un prêt avec l'assistance ils rappellent l'assistance on est d'accord qu'il y a eu des dysfonctionnements un peu pourquoi faire tout un circuit là c'est très compliqué ou comment faire parce qu'on est pressé par le timing quand même qu'est-ce que je fais moi si j'ai pas de taxi non c'est un frappier ben je dors chez Renault si je me souviens bien quand même quelqu'un de chez Tesla t'avais proposé de venir chercher oui ben Mathieu lorsque j'avais ben quand t'attendais lorsque j'attendais lorsque j'étais sur la tente d'Yema là Tesla Mathieu m'avait proposé de venir venir chercher mais bon là c'était l'aller-retour qu'il fallait faire donc c'était un peu plus compliqué quoi je dis moi c'est gentil non mais c'est à noter quoi mais c'est à noter il s'était proposé pour venir me chercher pas qu'il s'est dans la misère voilà c'est ça mais au final c'est Renault qui s'est proposé donc super franchement c'est cool tout est bien qui finit bien merci pour ton témoignage ben c'est rien si ça peut faire profiter d'autres ben je pense oui c'est toujours utile non mais au niveau service Tesla pas de soucis j'espère que cette vidéo vous a plu on a été ravis encore une fois de pouvoir vous apporter un nouveau témoignage sur une réparation chez Tesla qui était plutôt positive au final la réparation parce qu'il entoure la réparation n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu des commentaires si vous avez des questions à poser on les transmettra à Olivier si besoin si on sait pas y répondre si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire activer la petite cloche qui va bien pour être tenu informé des prochaines vidéos et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao salut ciao ciao